...que structure déjà d'une coalition forte d'une bonne dizaine de partis et de mouvements appelliers. Ce qui nous lie, c'est ce que nous partage la même ambition pour le Sénégal et surtout la même vision pour le développement de notre pays. Je tiens à rappeler d'emblée que j'ai décidé de fixer cette année la barre très haute, car 2018 est une année préélectorale décisive pour nous, surtout pour la réalisation de nos objectifs de conquête électorale. Ceux qui me connaissent savent que j'ai eu comme précepteur, en dehors de mes parents à qui je rentre grâce aujourd'hui, Feuzevim Salimbaque, qui m'a inculqué les valeurs cardinales du mobilisme fondées essentiellement sur le culte du travail considéré comme le fondement d'une dignité humaine retrouvée. D'un autre côté, comme vous le savez, mesdames et messieurs, j'ai acquis mes certifications politiques à longue refus telle l'air de mettre à Koulay Wad, une véritable université politique à dimension universelle. Et comme j'aime souvent le dire à mes amis, Wad a été et reste encore une université où il y a eu deux facultés, une faculté de sciences politiques où presque tous les étudiants s'étaient inscrits, et une faculté de stratégie où j'étais l'un des rares disciples à suivre ses enseignements. Il me plaît de rendre un hommage mérité à ces deux monuments du savoir qui ont interagi dans mon cursus, ce qui m'autorise aujourd'hui à vouloir réinvestir ce capital d'expérience auprès de ceux des deux grands hommes au service de mes grands citoyens. J'ai appris à travailler durement, à saisir les opportunités qui se présentent à chaque occasion. Aujourd'hui, à Khamdoulilah, j'aurais pu me passer de cette initiative coûteuse en temps et en moyens. Mais c'est surtout avec un passoire au cœur que je regarde impuissants tous ces jeunes, ces femmes en mal d'activité, incapables de prendre des initiatives et de saisir les opportunités qui pourtant foisonnent dans leur environnement. Le libéralisme social qui soutient ma vision politique est un levier sur lequel j'entends m'appuyer pour donner une chance à tous les citoyens défavorisés, de participer à la création et au partage de la richesse de nos pays. Mesdames et Messieurs, nous avons l'ambition de trouver des solutions à tous ceux qui sont sans emploi, parfois sans qualification, et qui vivent pourtant au milieu d'opportunités d'affaires de toutes sortes, et qu'il leur faut juste saisir pour entrer de plein pied dans le monde de l'entrepreneuriat. Nous envisageons de mettre en œuvre toute une ingénierie formative et politique pour inciter les jeunes et les femmes à mieux ouvrir les yeux sur les opportunités de leur terroir, à être plus attentifs à tout ce qui se passe autour de leur environnement, pour pouvoir transformer la stagnation et l'attentisme ambiants en une réussite. Il s'agira en compte de miser sur le génie créatif de notre peuple et de nos potentialités, de lutter contre l'aliénation de nos ressources, de mettre en place des infrastructures et des équipements appropriés, je précise appropriés, de segmenter le travail productif en favorisant la spécialisation, en encourageant la concurrence et la qualité, ainsi de promouvoir le transfert de technologies et les usines de montage, susciter l'invention et l'innovation, en mettant en place un environnement propice à l'investissement et à l'entrepreneuriat, qui ne représente aujourd'hui que 10% du crédit bancaire. Nous avons l'ambition de faire l'entrepreneuriat individuel un des déterminants fondamentaux d'une vitalité économique renforcée. Si les Sénégalais nous font confiance, nous mettrons en place des incubateurs agréés pour former et accompagner les promoteurs de projets. Je leur ferai bénéficier sans contrepartie d'un appui partiel, ou total dans le cadre de la mise en œuvre des équipements, des outils, des infrastructures, de la logistique, dont ils auront besoin pour prenez à bien leur projet. Les institutions de microfinance, quant à elles, leur viendront en un point, après avoir conséquemment renforcé une disponibilité accrue du crédit revolting à taux minoreux. On constate malheureusement que les régimes qui se sont succédés jusqu'ici n'ont eu qu'une approche rémunérée de l'emploi. En 2012, le candidat élu proposait 500 000 emplois une fois élu. Même si cette ambition était réalisée, que représentent 500 000 emplois pour une population de plus de 15 millions d'habitants, majoritairement constituée de jeunes et de femmes ? L'originalité de notre démarche, la générosité qu'il apporte, la volonté politique qu'il a sous-temps découlent à l'évidence du fondement de notre parcours et de notre engagement pour un développement inclusif et durable d'un Sénégal à l'horizon 2029. La colonne vertébrale du programme économique et notre coalition sera fondamentalement axée sur l'agriculture et ses activités connexes. Une place qui mondiale sera accordée à l'éducation et à la formation professionnelle, repensée dans un sens endogène et plus inclusif, ayant au axe fondamental la science et l'actualité, avec une politique budgétaire rationnelle pour l'atteinte optimale des objectifs fixés. L'élève et l'enseignant seront valorisés au mieux pour une meilleure stabilité du système. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre les inégalités sociales, j'ai envie de renforcer la protection sociale de tous les Sénégalais et plus particulièrement de celles des groupes vulnérages, notamment les enfants, les femmes et les personnes en situation d'handicap dans une perspective durable et soutenable. Ce n'est pas le lieu, mesdames et messieurs, que vous en convenez avec moi d'exposer en détail les programmes ambitieux et novateurs que nous entendons mettre en œuvre dans l'intérêt bien compris du peuple sénégalais. Nous y reviendrons plus amplement à l'occasion du lancement de notre coalition très prochainement. Retenons seulement que notre programme se structure autour du citoyen, pris à la fois comme le sujet et l'objet, le début et la fin dernière de toutes les politiques de l'État social. Cinq piliers en constituent les fondements. Protéger le citoyen contre toute forme d'agression. Protéger le citoyen contre toute forme d'agression intérieure et extérieure. placer le citoyen au cœur de la politique de promotion de la prospérité. Donner aux citoyens la logistique des équipements et les infrastructures nécessaires à sa mobilité et à sa productivité. Mettre en avant l'intérêt du citoyen dans le partenariat domestique et international. En tout état de cause, mesdames et messieurs, dans notre vision et notre projet économique, le secteur privé sénégalais sera à la fois l'alpha et l'oméga de l'activité économique. Il sera l'épicentre à partir duquel toute l'économie nationale sera conçue et bâtie. et ce qui en fera l'acteur prioritaire et le premier bénéficiaire des investissements. Mais il s'agira avant tout de restaurer la confiance entre les concitoyens et l'État par le respect des accords de la parole et de faire du citoyen un homme épanou et libre d'innover et d'entreprendre. L'ambition est noble mais les délais sont trop courts on peut dire. Mais là précisément qu'interviennent le génie et l'innovation mis en place par notre équipe de jeunes, d'adultes, de femmes et d'hommes dans le cadre de notre implantation et de notre massification. Le système décimal de massification que nous venons de mettre en place est une véritable innovation de procédés qui changent la démarche jusqu'ici utilisée par les partis politiques traditionnels. C'est grâce à ce logiciel que le responsable de cellules passe automatiquement au responsable du secteur si le processus décimal atteint la seconde génération avant d'être promu par l'élection. Le responsable de comité par ses pairs sera automatiquement le celui des nous. Comme promis, je ne voudrais pas être plus long. Je sens d'ailleurs quelques signes d'impatience bien compréhensibles sur les figures à la fois des peuls et des sévères dans cette assemblée et les théories sur notre projet politique intéressent certes nos amis mais sûrement beaucoup moins que ces victuaires appétissantes dont ils ne détachent pas leur regard depuis tout à l'heure. J'ai confiance en vous car j'ai pu mesurer en quelques semaines mesdames et messieurs votre dégré d'engagement et je sais que je peux compter sur votre détermination des uns et des autres pour une parfaite mise en œuvre de nos différentes stratégies et plans d'opération. Au regard des défis importants qu'il nous incorde de relever, je renouvelle ma disponibilité à ne ménager aucun effort pour accompagner toutes les initiatives qui contribuent au succès de notre projet politique et de nos ambitions de conquête visant à inscrire notre pays dans la voie de développement durable et de la réduction des inégalités sociales. Sur ce, mesdames et messieurs, chers invités, excellent ramadan à toutes et à tous et bon appétit à tous. Merci beaucoup.